Alors, un titre énigmatique qui est en lien avec la situation sécuritaire. L'auteur est avec nous pour des éclairages sur l'oeuvre. Bienvenue, Ombre Blanche. Bonjour. J'espère que je prononce bien. Oui, vous prononcez bien. Je dis bonjour aussi aux téléspectateurs. Bonjour à toute la nation. Un réel plaisir pour moi d'être ici pour parler justement de l'oeuvre qui vient de voir le jour, Éventailleur. Éventailleur, justement, que doit-on savoir ? Bon, vous savez déjà c'est qui ou c'est quoi l'éventailleur. C'est la personne qui déploie l'éventaille. Et lorsqu'on déploie l'éventaille, qu'est-ce que c'est pour faire quoi ? C'est pour apporter de la fraîcheur. Voilà, donc dans certains rites, l'éventailleur est la personne justement qui fait la connexion entre la divinité et le monde réel. Donc l'éventailleur pour dire quoi ? Que nous sommes tous appelés à être des éventailleurs, apporter de la fraîcheur dans toute situation. Et éventailleur aussi a une autre connotation qui est pionnier. Donc c'est exhorter les uns et les autres à être vraiment pionniers dans l'apport justement de la fraîcheur dans un climat que vous savez assez tendu. Donc au-delà de ça aussi, vous savez que la possession de l'énergie, de la masse et de tout ce qui est matériel ne sert à rien sans l'information capable de la transformer en énergie ou en objet. On peut avoir de l'or, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais si on n'a pas l'information qui permettra de transformer cela en pure énergie, ça ne sert à rien. Donc c'est pareil avec l'éventailleur. L'éventailleur sans l'éventailleur ne sert à rien. Voilà. Alors au plan artistique, en clair, quel est le message de fond que portent ces notes ? Déjà le message de fond, je vais inviter les uns et les autres à aller voir d'ailleurs la vidéo sur YouTube. Et après ils verront un peu les explications parce que si vous regardez la vidéo, on commence justement avec un clin d'œil qui est fait à l'armée, au FDS. Et ensuite on a les acteurs, les acteurs clés qui justement conduisent l'individu jusqu'au trône. C'est-à-dire qu'on a des cyclistes, des joueurs de ping-pong, on a des boxeurs, on a... Et c'est nouveau, c'est vraiment ce qui porte haut le flambeau du Burkina Faso, notamment l'image d'Israël Mano qui d'ailleurs défendra les couleurs du Burkina aujourd'hui, qui est un des acteurs phares de cette vidéo. Donc l'objectif c'est de mettre en exergue tout cela qui apporte en plus dans le rayonnement de la paix, à travers la culture, le sport et tout ce que vous voulez. Donc le message reste clair, c'est-à-dire s'unir. Ça c'est dans un premier temps parce qu'ils vont s'unir pour porter quelqu'un au pouvoir. Dans un second temps, c'est-à-dire apporter la paix. Mais dans un troisième temps, c'est montrer un peu la diversité que le Burkina a. Parce que si vous remarquez, tous les intervenants ont le drapeau, puisqu'ils ont porté leur tenue officielle, du Burkina. Donc c'est de vraiment mettre le pays en avant et nous un peu en retrait, afin que nous puissions retrouver la paix. Alors c'est votre contribution à la paix, on va le dire. Alors en dehors de ce projet musical, vous qui êtes une référence dans l'islam, qu'est-ce que vous faites avec les autres slameurs pour davantage impacter ? Parce qu'on voit un peu ce qui est fait dans les autres genres musicaux au Burkina. Bon, il faut dire qu'il ne suffit pas juste de faire un titre ou deux pour apporter sa contribution. Moi je pense qu'il faut aller au-delà, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous contraint à adopter, à prendre des aptitudes au quotidien. Ce n'est pas en criant uniquement, mais dans toute action que nous allons poser, c'est apporter un plus à cette situation-là, afin que nous puissions retrouver la paix. Donc pour répondre clairement à cette question, nous nous faisons naturellement des textes pour apporter un plus, mais aussi à travers le championnat national de slame que nous préparons pour cette année. Nous allons nous focaliser sur la situation, rien que la situation. Et inviter les frères et sœurs d'art à vraiment écrire et créer, afin que l'apothéose puisse vraiment apporter un boom dans le milieu, et permettre vraiment le retour de la paix au Burkina Faso. Alors, on me branche, on va vous dire merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, et restez avec nous pour la suite.